Comme je vous l'ai dit, pour être candidat à la primaire de la droite et du centre, il ne suffit pas de le dire. Ce n'est pas celui qui dit qui est. Il faut avoir des parrainages. Des parrainages de maires, de parlementaires, de conseillers régionaux et départementaux. Il en faudra 250, dont 20 parlementaires. Et puis répartis sur le territoire national. Et 2500 militants. Voilà, sur 30 départements différents. Donc c'est très difficile, objectivement, et le formulaire est aujourd'hui disponible. Et ceux qui vous disent qu'ils sont candidats, ils ont jusqu'au 9 septembre pour déposer à la haute autorité de la primaire ces fameux parrainages. Et le 21 septembre, on vous donnera la liste de ceux qui concourent à la primaire. Je rappelle qu'elle a lieu le 20 novembre et le 27 novembre. Qu'il y aura 10 337 bureaux de vote en France. Et puis que chaque personne qui nous regarde ou qui nous écoute, qui se revendique des valeurs de la droite et du centre, pourra venir y participer. Ce n'est pas réservé aux adhérents des partis. Et on paiera quelque chose ? Et ça coûtera 2 euros pour participer à l'organisation du scrutin. Il y a une douzaine de candidats à la candidature. Combien en finale, selon vous ? Je pense que 5-6, vous verrez que ce sera difficile d'en avoir plus que ça.